... Plusieurs millions d'automobilistes sur les routes pour le week-end de Pâques nous feront le point en direct de Lyon sur les bouchons et à Paris sur votre opération drapeau blanc. Après 50 ans de silence, Radio Moscou reconnaît officiellement que l'URSS est responsable du massacre de Katyn. 4000 officiers polonais y avaient été massacrés. Traditionnel chemin de croix, aujourd'hui à Paris et dans le monde, en ce vendredi saint, invité du 1920, Sœur Emmanuelle. Enfin, le soupçon, après l'échec du 36e tir d'Ariane, le chiffon qui a provoqué l'explosion de la fusée aurait pu être oublié volontairement. Bonsoir, un télégramme parvient de Moscou au moment même où nous commençons ce journal. Michael Gorbatchev donne deux jours à la Lituanie pour revenir sur plusieurs décisions législatives, autrement dit, sur sa volonté d'indépendance. Faute de quoi, dit-il, des directives seront données pour interrompre plusieurs livraisons à la Lituanie. Cette mise en garde semble être sérieuse. Michael Gorbatchev menace la Lituanie d'un embargo économique en attendant de la menacer sur un terrain peut-être plus politique. Nous reviendrons sur cet avertissement lancé par le numéro 1 soviétique au cours de ce journal. Les petits fagnons doivent fleurir, espérons-le du moins, sur les routes de France avant de retrouver Philippe Dessin pour notre opération Drapeau Blanc destinée à vous inciter à la prudence. Un premier point sur la circulation en direct de Lyon avec Sylvie Boschiero qui se trouve au centre d'information régionale routière. Sylvie ? Oui, eh bien ici, ce soir à Lyon, la première bonne nouvelle, c'est que le tunnel de Fourvière n'est plus tout à fait à la hauteur de sa réputation puisque ce soir, on n'y enregistre plus qu'un petit kilomètre de bouchons dans le sens nord-sud, soit les difficultés quotidiennes que provoque le tunnel. Toute la journée, la région a connu un trafic dense mais sans perturbations spectaculaires. Ce soir, il ne reste en effet aucun bouchon ni ralentissement sur l'autoroute du sud entre Villefranche et Valence, mais le trafic reste très chargé. Au nord de Villefranche, sur l'autoroute A6, il reste en revanche quelques kilomètres de ralentissement dans le sens nord-sud dû à des travaux. La sécurité routière vous recommande donc la prudence. Et en fait, les difficultés les plus sérieuses sont à attendre demain dans la région puisque demain est considéré comme un jour rouge. Donc, si vous descendez vers le sud, évitez de traverser la région de Lyon entre 6h et midi. Et nous ferons notre point dans Soir 3 de Marcotement. Les automobilistes ont-ils suivi les consignes, ou plutôt les conseils, ne soyons pas directifs, de l'opération Drapeau Blanc. Philippe Dessin semblait satisfait à 19h. Philippe ? Oui, le studio 40, entre les deux petits hérissons, symboles de l'opération Drapeau Blanc, pour une nouvelle formidable, nous sommes en train de réussir, nous sommes en train de gagner l'opération Drapeau Blanc. Voyons la comptabilisation sur les trois dernières heures. Regardez, en moyenne, dans les derniers week-ends de Pâques, sur ces trois dernières heures, il y avait eu 98 accidents corporels, on en observe cette fois-ci 75. Sur les victimes, sur les morts, il y en avait eu 5, il y a cette fois-ci un tué. Les blessés, il y en avait 127, on en retrouve cette fois-ci 88. Voyons la comptabilisation depuis hier, 0h, depuis le début de l'opération Drapeau Blanc. 716 accidents corporels, il y en a 100 de moins. Les tués, il y en avait 36, 2 de moins, 2 vies, donc sauvées en quelque sorte. Les blessés, il y en avait 948, et là, c'est beaucoup plus important pour nous. Il y en a 812 cette fois-ci. Les vies sauvées, donc déjà 2 vies sauvées. Il est vrai que dans cette statistique pèsent terriblement les 2 accidents terribles qui ont eu lieu hier. Vous savez, ces accidents qui ont fait l'un et l'autre 5 tués. Mais attention, c'est maintenant que l'on saura si mardi prochain, mardi matin, nous avons ou non gagné le pari de Drapeau Blanc, puisque commence maintenant la nuit de tous les dangers, en quelque sorte. C'est là, dans cette nuit de vendredi à samedi, qu'ont lieu beaucoup, beaucoup d'accidents. Donc, vous mettez le Drapeau Blanc, bien sûr, ça veut dire que vous vous engagez à respecter ces 3 consignes. Limitation de vitesse, vous bouclez votre ceinture de sécurité, et naturellement, vous ne conduisez pas sous la moindre imprégnation alcoolique. Et puis ensemble, on réussira peut-être de cette façon le pari de Drapeau Blanc 90. Les automobilistes seront sans doute sensibles à un autre appel, celui du cardinal Lustiger, qui vous demande, qui vous prie, d'accrocher le Drapeau Blanc à votre antenne. Le cardinal archevêque de Paris l'a fait à l'occasion du traditionnel chemin de croix, Élise. Et ce matin, plus de 6000 chrétiens, suivi Mgr Lustiger, l'archevêque de Paris a gravi les quelques 300 marches qui mènent à la basilique du Sacré-Cœur, en portant une croix de 25 kilos. Il s'est ensuite adressé aux fidèles avant l'office religieux. Dans le même temps, un autre chemin de croix partait des Champs-Elysées à l'appel de la communauté charismatique de l'Emmanuel, une procession menée justement par Sœur Emmanuel. La religieuse française vit depuis 19 ans dans les bidonvilles en Égypte, celle qu'on appelle la chiffonnière du Caire. C'est toujours battu pour tenter d'aider les pauvres et les enfants. Bonsoir, Sœur Emmanuel. Bonsoir. On vous a invité pour cette raison. Bon, merci. C'est bien aimable de votre part. Alors, on parle beaucoup de l'Europe de l'Est en ce moment. On a raison de le faire parce que la liberté, c'est essentiel. Et comment ? Mais j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu l'Afrique ou les pays qui ont faim. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'on peut s'occuper de tout le monde en même temps ? Et j'avoue que ça m'a un peu inquiétée. Parce que, par exemple, nous avons au Soudan 26 000 petits-enfants que nous nourrissons tous les jours. Sinon, une partie d'entre eux vont mourir. Et mourir de faim. En Égypte, nous avons nos écoles. Nous avons les femmes pour lesquelles nous essayons de leur apprendre à ne pas avoir des bébés tous les dix mois, etc. Et d'autre part aussi, au Liban, nous nous intéressons à des enfants. Je dis nous. Mais combien d'hommes, de femmes, de jeunes, qui partent là-bas pour aider, pour secourir. Alors, il faut essayer de trouver l'équilibre. Parce que l'Est, on a besoin de s'occuper de l'Est. Et comment ? Avec tous ces drames qui se sont passés. La liberté, hein. Nous voulons la liberté, nous autres. Nous nous révoltons contre tout ce qui est injuste. Si on arrive à équilibrer, ce serait merveilleux. Est-ce possible ? Je ne sais pas. Vous vivez parmi eux. Vous vivez parmi les pauvres. On l'a vu sur ces images. Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être délaissés en ce moment ? Non. Ils n'ont pas le sentiment. Parce que, voyez-vous, les pauvres ne savent même pas tout ce qui se passe. Alors, ils ne peuvent pas avoir l'impression d'être délaissés. Mais ils pourraient l'avoir un jour. Mais actuellement, là, je ne l'ai pas remarqué. Quand vous revenez de temps en temps en France, comment voyez-vous la société occidentale, la société française ? J'ai pitié. Parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne se regarde pas, parce qu'on ne se sourit pas et parce qu'on vit seul. Et dans le bidonville et dans nos écoles du Soudan, on se regarde, on se sourit, on s'aime, on s'épaule, on est heureux et on chante. On ne chante pas assez en Europe. On vit seul, on meurt seul. Ça me fait pitié. Vous vivez parmi la pauvreté. Vous restez gai, vous restez enthousiaste. Je voudrais donner l'adresse de votre association Asmae, 15 rue Chapon, dans le 3e arrondissement à Paris. Oui, exactement. 75 003. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment-là ? Il y a une polémique terrible sur le sexe des anges. Vous êtes au courant, non ? Bien sûr. Le sexe des anges, ici-même apparaît. Le sexe des anges. Vous êtes au courant ? Vous savez, moi, chez les chiffonniers, on ne va pas si loin. On est des braves gens. Voilà. Les hommes épousent les femmes, les femmes épousent les hommes. Mais on ne va pas plus loin. Vous savez, nous sommes un peu naïfs. Cette polémique vous semble artificielle. Oh, vraiment, vraiment. C'est pour rire. Les gens n'ont rien à faire. Alors, ils discutent le sexe des anges. Je te demande un peu. Alors, la transition était évidemment délibérée. Est-ce qu'on verra l'affiche de Mocky ? On le saura, en fait, mardi, Paul. Et ce sont, en fait, les juges qui devront trancher dans cette affaire. Jean-Pierre Mocky a, en effet, signé en référé la société Metrobus qui refuse de diffuser les affiches de son film Il gèle en enfer. C'était ce matin au tribunal de grande instance. Et l'audience n'avait rien à envier au grand moment du cinéma. Un reportage Jérôme Catala, Henri Ederscheid. Le corpus du délit est allé au pied des juges. Pour répondre à une question, la RATP doit-elle honorer ses engagements et apposer sur les murs du métro les affiches du film de Mocky ? La justice tranchera dans le vif mardi prochain. Mais ce matin, l'avocat du cinéaste versait une pièce de poids dans la balance. Une lettre du ministre de la Culture, Jack Lang, félicitant Jean-Pierre Mocky et surtout exprimant son souhait de voir le film et l'affiche sur les murs de Paris. Voilà qui n'a pas surpris l'avocat d'une association de catholiques intégristes. Association présidée d'ailleurs par Bernard Anthony, député européen du Front National. Pour la première fois en France, elle est apparaître sur les murs du métro, qui est un lieu de passage obligé pour beaucoup de citoyens, un sexe d'hommes en érection, ce qui était tout à fait choquant. C'est pour cette raison que nous avons voulu intervenir dans cette procédure dans le cadre d'une lutte contre la pornographie. On nous reproche de montrer pour la première fois un sexe en érection. Or aujourd'hui, dans ce journal que tout le monde connaît, on montre pour la prophylaxie un sexe. Il n'est pas encore sur les affiches, mais je pense que peut-être on fera une affiche de ça bientôt et personne ne dira rien. Alors, coup de pub d'enfer ou cabal anti-moquis, en tous les cas, on saura mardi si le cinéaste l'emporte ou non au paradis. Plus sérieusement, un nouvel attentat a eu lieu en Corse et il pourrait effrayer les touristes. Plusieurs bâtiments d'un village de vacances ont en effet été détruits ou très sérieusement endommagés par des charges explosives à propriano. L'attentat est signé et revendiqué par l'ex-FLNC. C'est le sixième de ce type en quelques mois. Le succès d'Ariane susciterait-il des jalousies ? Les responsables sont intrigués. C'est un vulgaire morceau de chiffon qui est à l'origine du récent échec et ça pourrait ne pas être un simple oubli. Et bien sûr, Paul, le mot de sabotage est prononcé. Rien n'est sûr. Une commission d'enquête beaucoup plus sérieuse devra se prononcer sur une éventuelle malveillance. Pour le moment, Ariane Espace reste très discret en parlant de maladresse. Mais l'ère du soupçon a bel et bien commencé. Explication Véronique Gorel. 2, 1, 0. C'était le 23 février dernier. Après 17 lancements consécutifs réussis, Ariane s'envole une nouvelle fois dans le ciel guyanais avec à son bord deux satellites japonais. Mais cette nuit-là, c'est l'échec. Après 1 minute 40, le lanceur explose en vol. Immédiatement, une commission d'enquête se met au travail. Après un mois et demi de recherche, leurs conclusions sont formelles. C'est un morceau de chiffon qui est à l'origine de l'accident. Ce corps étranger a obstrué le conduit d'alimentation en eau des moteurs vikings du premier étage. Quand et comment ce morceau de tissu, pour le moins suspect, est-il arrivé là ? Les enquêteurs envisagent trois hypothèses. L'opération a pu se dérouler à la CEP, la Société Européenne de Propulsion, dans les ateliers de l'aérospatiale ou dans le hall d'assemblage de Kourou, en Guyane. Cette dernière hypothèse semble la plus vraisemblable. C'est là, en effet, qu'ont lieu les derniers contrôles techniques, les ultimes vérifications. Autre question essentielle, s'agit-il d'un acte de malveillance ou d'une simple maladresse ? Cette question provoque l'embarras des officiels, inquiets des conséquences économiques et financières, que pourrait avoir la pire des hypothèses, celle du sabotage. Il faudra attendre quelques jours avant de connaître la réponse. Le mystère s'éclaire si les Britanniques croyaient fabriquer pour les Irakiens un oléoduc et c'était en fait un canon. Mais les intentions des Irakiens semblent bien réelles. Depuis plusieurs années, ils veulent absolument se procurer un canon très puissant. Reste que l'efficacité militaire de cette sorte d'armement est aujourd'hui très sérieusement remise en cause par les spécialistes. Explication tout de suite de Pierre Babé. Qu'y a-t-il vraiment derrière cet assiette de Sheffield Forge ? Sous l'angle strictement industriel, réaliser un tube de 40 mètres pour lancer une munition, cela ne pose aucun problème. Toutes les difficultés d'usinage et d'assemblage sont depuis longtemps surmontées et appliquées quotidiennement dans l'industrie pétrochimique ou nucléaire. Sous l'angle militaire, ensuite, fabriquer une telle arme présente bien peu d'intérêt. Un tel calibre nécessiterait des obus de 10 tonnes. Les simples lois de la balistique enlèvent toute probabilité de tirer au but. En outre, les installations d'un canon de cette taille sont très facilement repérables et par conséquent, sabotables. L'âme lisse du tube ferait plutôt pencher vers l'utilisation de roquettes ou de missiles. Cette voie a été explorée naguère, aux Etats-Unis par exemple. Elle a été abandonnée au profit de missiles autopropulsés, beaucoup plus discrets et efficaces. Reste l'angle politique pour exalter la puissance irakienne. Saddam Hussein affectionne les grandes démonstrations de force. Exhiber l'arme la plus grosse du monde aurait des vertus emblématiques, spectaculaires et évidentes, de loin supériant, en tout cas, à son utilité militaire. L'aveu. Les soviétiques reconnaissent désormais officiellement le crime de Staline qui avait ordonné délibérément le massacre de plusieurs milliers d'officiers polonais lors de la Seconde Guerre mondiale à Katyn. Iront-ils jusqu'à organiser un jour le procès posthume de Staline ? Question encore délicate en Union soviétique, mais revenons à Katyn. Philippe Pister. Mirel Gorbatchev et le général Jaruzewski signant une déclaration commune. Le numéro 1 du Kremlin vient de remettre à son homologue polonais des documents historiques relatifs à Katyn. Après la déclaration officielle aujourd'hui de l'agence Stas, reconnaissant la responsabilité soviétique du massacre, un tabou vieux d'un demi-siècle vient de tomber. Forêt de Katyn en Biélorussie, août 1943, en pleine retraite d'Union soviétique, les troupes allemandes découvrent les corps de 4 143 officiers polonais exécutés d'une balle dans la nuque et enterrés dans ces fosses communes. Des exécutions qui remontent au printemps 1940. responsable, le NKVD, l'ancien KGB soviétique. A l'époque, des milliers de soldats et officiers polonais avaient été fait prisonniers par l'armée rouge lors de son invasion de la Pologne avec l'appui d'Hitler en vertu du pacte Ribbentrop-Molotov. 15 000 de ces prisonniers polonais avaient disparu. L'un des plus grands crimes de la Seconde Guerre mondiale attribué par Staline à l'Allemagne nazie. Terrible mensonge historique qui depuis empoisonne les relations polono-soviétiques. Premier geste, il y a trois ans, Mirael Gorbatchev annonçait la création d'une commission chargée de remplir les tâches blanches de l'histoire. Aujourd'hui, Moscou profite de la visite du général Jaruzewski pour crever l'abcès. Avec cet aveu, le Kremlin souhaite acquérir une nouvelle crédibilité à un moment crucial pour la définition de ses relations avec tout le bloc de l'Est. Mais à Katyn, seuls un peu plus de 4 000 corps ont été retrouvés sur 15 000 disparitions. Les tâches blanches de l'histoire ne sont pas complètement remplies. Revenons sur la mise en garde adressée par Michael Gorbatchev à la Lituanie. Gilles Dujonchet, vous avez d'autres précisions ? Oui, alors en fait, Michael Gorbatchev menace la Lituanie de représailles économiques. Ces représailles porteraient sur les livraisons en énergie que fait le reste de l'Union à la Lituanie. Il s'agit du gaz naturel et du pétrole. Alors c'est très important parce que la Lituanie est quasiment dépendante de l'énergie, pour son énergie du reste de l'Union. Donc ça pourrait étrangler éventuellement économiquement en tout cas la Lituanie ? Tout à fait. Mais ce ne sont pas des mesures militaires. C'est un début de blocus économique. Mais il semble tout à fait exclu que la Lituanie revienne sous sa volonté d'indépendance. Elle semble obstinée. Alors attention, justement, les dépêches ne sont pas encore très précises. Michael Gorbatchev demande à la Lituanie de revenir sur certaines lois qu'elle a prises, que son Parlement a prises. Il n'est pas précisé s'il s'agit de revenir sur la déclaration d'indépendance, mais des lois qu'elle a prises en vertu de sa proclamation d'indépendance. Il y a une nuance. Merci. Vous restez avec nous, Élise. Retour en France avec un accident d'avion qui fait trois mois. On reçoit tout de suite les autres faits marquants de l'actualité grâce aux images de nos 25 stations régionales. Commentaire. Jacques Baudrier. Accident d'un avion de tourisme cet après-midi au milieu d'un lotissement près de Bayeux. Trois des quatre passagers sont morts. Selon des témoins, l'appareil a explosé en vol et s'est disloqué avant de s'écraser. Aucun habitant de la résidence n'a été touché. Les débris se sont éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. On ignore encore les causes de l'explosion. Les quatre détenus de la maison d'arrêt de Nantes qui avaient profité hier d'une promenade pour occuper les toits de l'établissement ont réintégré leurs cellules. Les quatre hommes exigeaient leur remise en liberté. Trois d'entre eux étaient placés en détention préventive. Déjà la semaine dernière, sept détenus de la prison avaient passé la nuit sur les toits pour réclamer leur libération. 24 plombs de chasse c'est la mésaventure arrivée à cette cigogne il y a cinq mois. Il a fallu plus de dix jours d'un traitement de choc pour la sauver. L'oiseau migrateur aurait dû ensuite regagner l'Afrique mais la clémence de l'hiver l'a retenue auprès de ses vétérinaires. Le printemps arrivé, elle a rejoint par avion son nid en Alsace. Opération, ça sent bon le printemps dans les rues de Cavaillon. Le maire de la ville y a fait répandre un intense parfum de chèvrefeuille à la grande surprise des habitants. Objectif, faire de Cavaillon une ville de référence en matière de cadre de vie. Le match avant le match ou plutôt la guerre avant le match, la guerre entre les deux présidents des clubs de foot de Bordeaux et de Marseille, Claude Baize et Bernard Tapie qui s'envoient depuis quelques jours quelques amabilités histoire de pimenter une rencontre qui s'annonce pourtant explosive. Caroline Sins. Calme plat à Marseille aujourd'hui laissant peut-être présager la tempête qui soulèvera le stade Vélodrome demain. Les mesures de sécurité sont maximales pour prévenir tout risque de bataille rangée entre supporters car ce match outre son importance pour le championnat de France revêt des allures de règlement de compte et ce entre deux hommes Bernard Tapie président de l'OM et Claude Baize président des Girondins entre eux c'est la guerre. Un feuilleton qui commence le 20 mars lorsque Tapie annonce dans l'équipe qu'il va tout dire sur les magouilles du foot. Le 27 il dépose un dossier secret sur le bureau du ministre du budget Michel Charas. Il dénonce la malhonnêteté de certains dirigeants qui détourneraient des millions de francs. On se demande déjà si ces accusations ne visent pas son plus grand ennemi Claude Baize. Hier celui-ci fait monter la pression en passant à son tour à l'attaque. Quand Bernard Tapie a dit les magouilles du football moi je ne veux pas faire ça c'est intolérable c'est un menteur et j'ai la preuve. J'ai la preuve. A l'OM comme chez les Girondins entraîneurs et joueurs en ont marre de cette guerre. Leur souhait dédramatiser et surtout penser au jeu. Je n'ai rien à dire je suis à votre disposition pour parler football mais enfin le reste ne me concerne pas. Du fric ou du sport qui sortira vainqueur la valeur du match de demain parviendra-t-elle à calmer la guerre des businessmen du foot ? Et on découvre en tout cas de drôles de mœurs dans le foot Dominique Champot. Oui sans présumer réellement de ce qu'il y a dans les dossiers de Bernard Tapie et dans les déclarations de Claude Baize dans les menages de Claude Baize je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que le football pose sur la place publique une image un petit peu déplorable et ça d'une certaine manière en revenant à la charte Claude Baize a fait d'une certaine manière donc le jeu de Bernard Tapie parce que c'est la querelle là de deux fortes têtes. Nous avons d'un côté un homme Bernard Tapie qui est un petit peu non pas rejeté mais qui n'est pas admis comme un membre de la famille du football et qui s'est juré de faire exploser le microcosme. Alors lui il a tout intérêt à ce que les affaires du football débordent du cadre fédéral et que les dossiers aillent se poser sur les ministères le bureau de M. Charas ministre du budget ou le bureau de Roger Bambuc comme c'est déjà arrivé pour le fonctionnement du football français. En tout cas on espère que ces déclarations ne poseront pas au crime les supporters demain soir. Non on le souhaite parce que pour finir mon développement entre Bernard Tapie qui lui a intérêt à élargir le débat et Claude Baize qui tire lui sa légitimité de la structure du microcosme du football effectivement on comprend qu'il ne peut pas s'entendre et ils ont choisi la semaine faste en quelque sorte la semaine qui doit régler tous les comptes du championnat le match Bordeaux-Marseille et là effectivement c'est un petit peu dommage et il serait irresponsable qu'ils aient choisi délibérément de mettre leurs problèmes sur la place publique avant ce match pour faire monter la pression. Merci Dominique on a besoin de poésie faites nous rêver Elise Je vais vous faire rêver avec des images des hommes exceptionnels ils sont tous présents Jean-Louis Etienne Patrick Baudry Catherine Monoury ou Gérard Dabovi le 13ème festival de l'image à la découverte du monde c'est à Royan et ils nous offrent leurs rêves réalisés et en images et ils vont aussi nous offrir leurs témoignages on devrait avoir en direct de Royan Patrick Baudry et Catherine Monoury on a l'impression que l'aventure actuellement ressemble à une mode mais c'est plus qu'une mode oui effectivement l'aventure si c'est une mode c'est plutôt une bonne mode sauf dans ses excès et lorsque j'en profite pour rectifier quelque chose quand même lorsque l'on dit que l'espace c'est de l'aventure ce n'est pas de l'aventure c'est l'aventure avec un grand A c'est l'aventure de l'espèce humaine de notre espèce et je crois que c'est en cela qu'elle tire nos rêves et qu'en fait elle nous concerne tous vous n'allez pas réduire l'autre aventure celle de Catherine Monoury il y a un petit A Catherine Monoury oui on va vous opposer alors votre aventure grand A ou petit A je crois que ça dépend tellement de chacun moi j'ai le plaisir d'utiliser l'air dans toutes ses dimensions de beaucoup jouer avec c'est au choix alors Catherine vous avez déjà beaucoup surpris vous êtes une femme vous faites de la voltige aérienne on vous voit sur ces images quel est votre prochain projet mon prochain projet c'est le championnat du monde au mois d'août à Iverdon en Suisse ça veut dire que vous nous annoncez que vous allez remettre votre titre en jeu absolument et en attendant ici à Royan sur le bi-place qu'on oppose je vais partager ma passion aux gens en faisant des baptêmes merci pour cette information merci d'avoir accepté cette brève invitation vous avez remarqué que le 19-20 était sensible à l'écologie et à l'environnement et qu'il tient à signaler toutes les belles initiatives sur la protection des dauphins ah oui bien sûr évidemment la protection des dauphins où trois entreprises américaines ont décidé de boycotter tout simplement des pêcheurs qui pêchent des dauphins en même temps que du thon avec des filets qui ramassent donc des centaines et tuent des centaines de dauphins par an explication Jean-Paul Géroir en principe on devrait avoir des difficultés pour avoir ce reportage et je sais pourquoi c'est parce que le 19-20 plus de cent mille dauphins périssent chaque année pour rien ou plutôt pour des thons c'est vrai dans le Pacifique c'est vrai en Méditerranée les dauphins sont piégés dans d'immenses filets dérivants parfois longs de plus de 50 kilomètres ils ne peuvent remonter à la surface et meurent asphyxiés les pêcheurs se débarrassent ensuite de cette pêche sans aucune valeur marchande en leur coupant les ailerons mais bonne nouvelle pour les dauphins aux Etats-Unis 3 des plus gros producteurs de conserves de thon ont décidé de dire stop Starkist le numéro 1 mondial a tiré le premier il n'achètera plus de thon pêché en filet traînant 2 de ses principaux concurrents ont immédiatement suivi le mouvement le prix du thon grimpera peut-être de quelques cents mais de nouvelles étiquettes sur les boîtes indiqueront au consommateur qu'il peut acheter la conscience tranquille ce geste d'industriel a été salué par plusieurs groupes de défense de l'environnement même si certains estiment qu'il est insuffisant il faudrait une réglementation internationale pour mettre fin à ce type de pêche l'ONU s'effondre soir 3 après Thalassa à 22h15 il sera aussi question de mer à lundi c'est la fin du 19h dans quelques secondes Michel Touré bonsoir 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 à lundi m